Les pilotes n'ont pas créé le shit dix fois à la radio. Vous devez exprimer vos sentiments et les assumer, mais... Alors, je me rappelle que, bon, Vettel, il s'est déjà énervé énormément de fois à la radio. Vettel dit qu'il n'y a rien de mal à essayer d'être un saint, mais l'environnement à haute pression d'un copie de l'effet rend difficile d'atteindre cet objectif. Quand j'ai commencé, personne ne se souciait de ce que je créais dans le casque parce que presque personne ne pouvait l'entendre. C'est différent aujourd'hui. J'ai souvent été critiqué pour mes émotions. C'est comparable aux premières réactions des footballeurs sur le terrain. Je pense que vous devez exprimer vos sentiments à les assumer. Vous n'êtes pas obligé de crier le shit dix fois. Vous n'avez pas besoin d'être un saint non plus. Mais vous devez montrer que vous voulez en être un. Je veux aussi montrer un certain langage à mes enfants. Mais les émotions restent importantes, notamment dans le sport. Parfois vous êtes heureux, parfois en colère, parfois triste. Il n'y a aucune honte à montrer exactement cela. Mais ce qui est décisif, c'est la façon dont vous le montrez. En ce qui concerne la parentalité, Vettel a fait écho aux paroles de son ami et ancien équipier qui m'a reconnée en disant qu'il ne pouvait pas se voir devenir comme Just Verstappen et faire tout ce qu'il pouvait pour transformer l'un de ses enfants en une superstar de la F1. Le petit tacle de Yos. Envers Yos. Je veux que mes enfants soient heureux. Quoi qu'ils fassent. Je n'ai aucune attente. J'ai vu tellement de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont toujours pas heureux. Et vice versa. Plus le seul bancaire est important, plus le bonheur est grand. Cette formule n'est pas vraie. Alors, je ne suis pas totalement d'accord. Je vous dis que si j'avais 10 millions d'euros sur mon compte, je serais plutôt bien quand même. On va dire que ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue grandement. Voilà. Pour être plus clair, je pense que c'est la parole juste. Je connais beaucoup de gens qui courent après de grosses sommes d'argent, mais lorsque le drapeau d'ami tombe, il n'y a plus rien après leur vie. Après dans leur vie. La chance, c'est quand on s'amuse. Et c'est ce que je veux pour mes enfants. Je sais que ça semble romantique, surtout si vous avez vous-même de l'argent. Mais ce n'est pas ça en que... Alors, attendez. Mais c'est ce en quoi je crois. S'ils veulent piloter, je les soutiendrai dans ce sens. Je ne serais pas triste si ce n'était pas le cas. Oui, donc en gros, il ne va pas les pousser à piloter quoi qu'il arrive. Pas comme Yoz a fait pour Max. Bon, après Max, il voulait piloter lui-même aussi, je pense. C'est aussi pour ça qu'il a poussé, je pense. Mais bon, voilà pour la déclaration de Vettel. Donc, grosso modo, il faut s'énerver la radio, mais pas trop non plus. Il faut rester correct. Il y a des gens qui regardent quand même. Il n'y a pas tort. Bon allez, je vous laisse réagir. Ciao.